D'abord, ce sont tous deux des hommes. Et le milieu des enquêteurs est un milieu très masculin. Edoui Plenel est un chasseur en meute. Il aime bien le collectif, il aime bien animer le collectif. Pierre Péan est un chasseur solitaire. Il y a chez Péan une volonté de remettre en cause une idée toute faite, une pensée unique installée, etc., qui le conduit, si vous voulez, à dépasser, à aller plus loin. Ils sont dans leur combat, ce sont des donkishots. Pour moi, ce sont des espèces d'énergumènes. Encore une fois, il y a 37 000 journalistes. Heureusement qu'il n'y en a pas des milliers comme eux. Edoui Plenel, il avait lui aussi un pseudonyme, puisqu'on avait tous des pseudonymes à l'époque, et il s'était appelé Krasny. Krasny, il faut le dire, en russe, ça veut dire à la fois rouge et à la fois beau. Deux hommes décidés à révéler ce qu'on nous cache. Deux caractères bien trempés. Deux séducteurs aussi. Même regard malicieux. Même sourire, presque timide. Ils ont le même rêve. Découvrir la face cachée des choses. Pourtant, tout va les opposer. Pierre Payan est plus âgé. Il a un regard calme et plein de bonhomie. Malgré son caractère taiseux, il met ses interlocuteurs en confiance. Edoui Plenel, de 14 ans son cadet, ne reste pas en place. Il parle beaucoup et vite. Intransigeant, jusqu'au boutiste. Il veut convaincre. Il se défie, s'affronte et bouscule le conformisme journalistique. Depuis 30 ans, leur rivalité jalonne leur parcours hors normes. Leur quête de vérité a fait évoluer la façon d'informer en France. Sous-titrage Société Radio-Canada